Nous avons choisi de vous présenter une carte de la Méditerranée. Une carte qui, de la même manière que les documents évoqués précédemment, se donne à voir, comme tel, avant de se donner à lire. Et ce que nous allons voir, c'est que cette lecture révèle de nombreuses ambiguïtés. Le document était publié au début du XVIIIe siècle et il provient des archives nationales d'outre-mer, à Aix-en-Provence. Il s'agit d'une gréveur sur cuivre qui est imprimée en noir dans un premier temps et colorisée dans un second temps, de telle manière qu'on peut trouver depuis la même plaque de cuivre des tirages différents colorisés de manière différente. Alors pour cet exemplaire, on va aller se rapprocher un petit peu de la Mérégée et on se rend compte que trois couleurs sont utilisées, le rose, le vert et le jaune et que cette Mérégée semble extrêmement diverse alors qu'en fait, bien tout le monde, et bien tous les habitants sont très orthodoxes, tous les habitants sont sous souveraineté ottomane et on a du mal à trouver une explication à la répartition de ces couleurs. Sinon, en fait, une explication, je dirais, une nécessité de décorer plutôt que d'informer. Alors c'est vrai aussi à l'échelle de l'ensemble de la carte, puisque la mise en couleur de cette carte provoque en quelque sorte un démontémographique de l'Empire ottoman qui n'apparaît à travers l'ensemble, jamais dans son ensemble, cet empire, mais alors qu'il s'étend des Balkans à l'Algérie en passant par l'Anatolie. Alors, le focus suivant présente le cartouche. Un cartouche qui, là encore, nous donne un titre assez évident, « La mer Méditerranée ». Mais ce que nous avons vu, c'est que cette carte est ambiguë. Exemple, le Gerhard Valk, présenté comme l'auteur du document, est en réalité non pas un cartographe, mais un marchand à Amsterdam. On suppose donc qu'il appose son nom sur un cuivre certainement antérieur. Ça nous ramène à des questions, encore une fois, de date. Le tirage daterait des années 1710, mais le contenu comporte des mentions qui vont ajouter au brouillage de la datation. De même, les lettres SPQR évoquent clairement l'Empire romain, qui nous le savons à cette époque, les 710 environ, ne correspondent plus à la réalité géopolitique. Si tu veux poursuivre, Jean-Louis. Voilà, on a donc a priori à faire un document, une cartographie historique. Et c'est confirmé par la prochaine vue, on va se déplacer jusqu'en Trace. Et en Trace, on se rend compte que, non, c'est la prochaine, c'est pas la précédente. En Trace, l'auteur nous donne des noms de villes antiques. Philippopolis pour Lovdiv, Adriadopolis pour Edirnay, qui est autobane à ce moment-là, et même Trajanapolis, qui est là, qui est tout simplement une ruine au moment où l'auteur fait son dessin. Alors, on a des toponymes antiques à côté, et puis pour les noms de régions, on a les noms de régions contemporaines. Il n'y a pas l'outil de chercher dans cette carte la Bithynie ou la Dacie, où vous trouverez l'Asie mineure et la Valakie ou la Moldeve. On est vraiment dans un document tout à fait hybride. Par ailleurs, image suivante, on se rend compte aussi que là, l'auteur nous indique une Hongrie turque, alors qu'il est censé être du début du XVIIIe siècle, sachant que les Ottomans ont été boutés au sud du Danube et de la Salle en 1686. Voilà pour ces ambiguïtés, je dirais, relatives aux toponymes. Alors, on va maintenant parler de figuration. Une figuration qui, d'un corps, ne cesse de nous étonner. Prenons l'exemple de la Sicile, qui a déjà été évoquée plus tôt par d'autres cartes. La Sicile que nous reconnaissons, non pas par sa forme, clairement, mais par simplement sa position par rapport à la vote italienne. C'est un exemple intéressant qui témoigne d'un mode de déchiffrement des documents graphiques. Autre question de représentation, la représentation d'une ligne, qui, là encore, présente des particularités fort intéressantes. Nous nous sommes faits la remarque que le Delta évoquait plus un champ de vie israélite, mais peut-être, Jean-Luc, veux-tu poursuivre ? Alors, oui, donc, le Delta figure plus un champ de vie israélite qu'un que le Delta du Nil, puisque, à ce moment-là, les branches que nous connaissons aujourd'hui, les branches de Damiel et les branches de Rosette, sont déjà formées, mais, dans l'antiquité, on considérait que le Delta avait effectivement cette branche. Et puis, si on regarde la vallée du Nil, eh bien, on a un Nil qui est un peu linéaire, alors qu'il n'est pas du tout linéaire, effectivement, et qu'on a simplement, dans cette linéarité, le support de toponymes qui viennent se placer, s'égrener du nord au sud. Ils sont dans l'ordre, mais on a donc affaire à une liste cartographiée, mais pas à une topographie. On va déplacer maintenant un petit peu plus à l'ouest, en Syriénaïque, et elle va nous raconter des choses sur les montagnes. Oui, effectivement, Jean-Luc, des montagnes qui semblent fortes, abondantes, fortes, élevées, et qui, d'ailleurs, quand on les regarde à l'échelle de la carte, sont plus nombreuses et plus élevées que celles des Alpes, alors qu'à l'époque, on connaît parfaitement la géographie des Alpes. C'est donc cette géographie-là qui est méconnue et on est dans une logique représentative qui confine plus au remplissage qu'à une réelle réalité de terrain. Un mot de confusion ? Non. Je vais vous présenter un document qui se donne à voir comme une carte de Méditerranée, dont on se rend compte en la lisant qu'elle est pleine d'ambiguïté, qu'elle est pleine de problèmes et pleine de contradictions aussi, quelque part. Mais on peut aussi se demander si cette carte telle qu'elle est composée ne témoigne pas du mode de constitution des territoires de la Méditerranée, des tensions qui l'animent en ce début de XVIIIe siècle, alors qu'on ne le demande pas encore mort. Ils pèsent malgré le fait qu'on les déconstruit graphiquement, si je puis dire, et qu'il nous semble que le document figure peut-être mieux ce point de vue multiple sur la Méditerranée qu'une carte qui serait parfaitement des ongles de l'issé en fait des pensées à l'effet aujourd'hui. Voilà. Voilà. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada